Est-ce qu'il y a dans la littérature des données concernant la valeur du T1 comparée aux autres signes ? Comme tu l'as dit, le TI-Scoot, c'est presque pathognomonique, le ross-mentardif il est aussi très typique. Est-ce qu'il y a des données qui pourraient laisser penser qu'avec l'absence d'hypertrophie, l'absence de ross-mentardif, l'absence d'anomaïde du TI, juste une élévation du T1 pourrait être évocateur, comme par exemple le patient de Fabrice qui a une élévation de BNP, de troponine, mais pas d'hypertrophie ? Ou est-ce que, si morphologiquement il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'avoir une élévation de T1 ? La question est, parce que de temps en temps on me dit, est-ce que tu peux revoir l'IRM ? Parce que le radiologue me dit qu'il n'y a pas ça, mais il y a une élévation de T1, donc ça évoque une amylose. Et puis finalement, quand il n'y a que l'élévation du T1, on est un peu embêté. Oui, alors je pense que ces nouveaux marqueurs, qu'on retire des nouvelles techniques de T1 mapping, de cartographie, le T1 et le volume extracellulaire apportent quelque chose dans l'augmentation de la sensibilité de l'IRM pour la détection. Mais plus que la simple valeur du T1, il faut absolument insister dans cette pathologie sur la nécessité de pouvoir calculer le volume extracellulaire. Donc ça, ça nécessite deux choses. De la part du radiologue, faire un T1 post-contraste, une cartographie post-contraste. Et de la part du prescripteur, avoir absolument un hématocrite au plus proche de la réalisation de l'examen pour que le volume extracellulaire soit calculé. T1 seul, il y a trop de variabilité inter-machine, inter-constructeur, inter-opérateur pour pouvoir l'utiliser dans le diagnostic. Il y a encore plus dans le suivi. Une cardiopathie hypertensive, un rat qui peut avoir un T1 élevé. Et juste un point technique, mais je trouve que, et Olivier, tu pourrais aussi dire ce que tu en penses, d'être toujours très précautionné avec les données de l'IRM. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. Quand on fait la mesure de T1 mapping, on doit absolument utiliser ce qu'on appelle le MOCO. C'est un algorithme qui permet de restabiliser notre image alors qu'il y a un cœur qui bouge. Si ça ne fonctionne pas parfaitement, ça veut dire qu'un bout de votre cavité peut être mesuré dans l'épaisseur du muscle cardiaque. Sur une série récente qui n'est pas encore publiée par Stéphane Peterson, on serait à 12% en routine clinique de T1 où le MOCO n'a pas parfaitement fonctionné. Tout ça pour dire qu'en fait, il ne faut pas croire absolument l'IRM et le compte-rendu. Tout doit être mis en question en permanence. Et parfois, dans la mesure même, on peut mal le faire techniquement. Arnaud, je trouve que tu nous l'as très bien montré aussi. Je trouve que le monde de la scintigraphie, parfois en tant que cardiologue, on ne le connaît pas bien. Et en fait, toutes les scintigraphies ne se valent pas. Il y avait d'autres questions, je crois ? Une question pour Arnaud. Au final, il y a des contraintes au temps précoce parce que c'est un gain de temps pour le patient, un gain de temps machine. Il y a finalement un ratio qui est peut-être un peu plus objectif qu'un score visuel. Je me demande pourquoi tous les services de médecine nucléaire ne s'y mettent pas ? C'est juste que ce n'est pas ce qui a été montré. On va dire dans les papiers principes. C'est juste ça. Après, c'est un changement de paradigme. Mais il n'y a pas vraiment de contraintes en réalité. Non, non. Ça manque peut-être de données sur le DPD avec des quarts plus larges. Parce que nous, on a publié sur le HMDP, clairement. Et puis, on a une grosse expérience quand même sur le HMDP. On a moins d'expérience sur le DPD. Dans les quarts publiés en temps précoce DPD, je vous ai montré, c'est des petites séries. Il y a une cinquantaine de patients. Ce n'est pas grand-chose. Nous, à Mondor, on a plus de 3 000 scintigraphies en HMDP. Donc, on a quand même pas mal d'expérience là-dessus. Mais le DPD, ça mériterait probablement, qui est quand même un des traceurs les plus utilisés dans la minose, d'avoir des séries plus larges pour le confirmer. Mais ça paraît être la même chose. J'ai une question avant de passer la main à la salle. C'est l'histoire de la scintigraphie osseuse. Elle s'est imposée dans la pratique courante. Mais comment on a trouvé que c'était un bon examen pour faire le diagnostic d'amylose TTR ? C'est une ossification du cœur, en fait ? Comme on l'a trouvé déjà fortuitement, c'est des découvertes fortuites. C'est des très vieux papets où, en faisant des scintigraphies osseuses, il y a des gens qui ont vu qu'il y avait une fixation cardiaque. Après, ils ont montré que les patients avaient des amyloses. Au début, c'est complètement fortuit, la découverte. Et après, pourquoi ? On n'a pas vraiment de réponse à cette question, malheureusement. On ne sait pas pourquoi les diphosphonates marqués vont marquer les patients qui ont une amylose. Ce qu'on sait, c'est qu'histologiquement, en tout cas, il y a un peu plus de micro-calcifications retrouvées dans le cœur des patients qui ont des amyloses TTR, notamment, que dans les patients qui ont des amyloses à elles. Après, on n'a pas la réponse à cette question, malheureusement. Juste sur les traceurs, initialement, ils fixent le calcium. Il y a des études histologiques qui montraient, notamment sur le pyrophosphate, qu'il y avait une lise cellulaire qui libérait le calcium. Et c'est pour ça qu'initialement, ça a été un traceur d'infarctures du myocarde sur le pyrophosphate. Et les premiers papiers qui montent de la fixation des traceurs osseux dans l'amylose, c'est les années 80, en fait, avec initialement une fixation des tissus mous, pas tellement du cœur. Il y a pas mal de papiers sur des tissus mous, du muscle, etc., dans de l'amylose systémique, TTR héréditaire ou AL. Les premiers papiers sur le cœur, c'est la fin des années 80. Et au début, en fait, toute la problématique, c'est qu'on ne comprenait pas parce que des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et c'est Pérugini qui fait un peu la différence en disant mais ça marche dans la TTR, ça ne marche pas dans la L. Et c'est à partir de là qu'on commence à avoir le distinguo et à l'utiliser comme outil diagnostique. Ceci dit, tu as raison de le dire, on ne connaît pas le mécanisme exact pourquoi ça fixe la fibre amyloïde et pourquoi plus la TTR que la L. Moi, j'ai une question sur les marqueurs, les traceurs. Là, tu nous as dit qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre HMDP et DPD. Nous, on a l'expérience de patients, enfin, quelques patients qui fixaient Pérugini 1, voire ne fixaient pas HMDP. Et en changeant le traceur, on switch sur du Pérugini 2, voire 3. Est-ce que vous, à Mondor, vous avez aussi cette expérience de changer de traceur quand il y a vraiment une suspicion clinique qui est très forte et une scintille qui ne fixe pas ? Alors, oui, ça arrive. Et à l'alerte, enfin, on a comme ça, on a deux patients sur les plus premiers scintigraphies. Nous, on a deux patients qui sont dits négatifs. Et je vous en ai montré un, en fait, du coup, sur la cohorte. Et vous voyez, quand on voit négatif, finalement, en fait, le patient était probablement positif. C'est juste que la technique était mal faite, en fait. Quand on voit la scintigraphie, c'était un corps entier précoce. Si on avait fait du spectre à ce moment-là, le diagnostic, probablement, il aurait été positif. Donc, je pense qu'il faut revoir à postériori la technique utilisée, vérifier ce qui a été fait, parce qu'on peut avoir des erreurs d'interprétation entre faux positifs, faux négatifs, et être sûr, 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 déjà, voilà. Et ensuite, oui, il peut probablement y avoir des différences, c'est probable, mais même dans les deux sens, je pense que c'est possible qu'il y ait un qui marche plus que l'un sur un patient qu'un autre. On a vu, par exemple, de façon très spécifique, tout à l'heure, et vous a montré, sur certaines mutations, il y en a un qui ne fixe pas, peut-être qu'il y a l'autre qui fixe, par exemple. Mais c'est probable qu'il y ait des subtilités, mais honnêtement, vu qu'on ne connaît pas la physiopathe exacte de la fixation, c'est difficile. Mais c'est probable qu'il y ait des toutes petites subtilités entre les deux, je suis d'accord. Et ça nous arrive, effectivement, de faire des patients en DPD, en HMDP. Ça nous arrive sur les... Quand on y croit énormément, par exemple, et qu'on a une scintigraphie qui est négative, ça peut arriver qu'on fasse du DPD derrière, en se disant, quand même, on vérifie, on refait toutes les acquisitions, etc. Et après, est-ce que ça fixe un peu plus ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un peu plus de fixation en DPD qu'en HMDP, c'est que la fixation est un petit peu plus forte. Et sur les huit patients que j'ai montrés, sur la corde qu'on avait faite en temps précoce, les ratios, alors, ils ne sont pas statistiquement significatifs, il n'y a pas vraiment... Ça ne sort pas, mais c'est un tout petit peu au-dessus. Et moi, mon impression personnelle, c'est que le DPD fixe un peu plus que le HMDP. Et je pense que... C'est mon opinion personnelle, que le HMDP, il est un peu plus discriminant pour le typage des amyloses entre AL et TTR. Il y a un tout petit peu moins de patients, peut-être qu'ils fixent les AL, en HMDP qu'en DPD. Enfin, c'est mon impression. Si vous, tu vois... Non, non, juste pour commenter, parce qu'il y a plein d'autres questions, mais en fait, l'HMDP est beaucoup utilisé parce qu'il est moins cher que le DPD, en fait. C'est la raison particulière pourquoi les médecins nucléaires l'utilisent. Mais la différence de prix est notable, quand même. Alors, je n'ai plus les printemps, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup utilisé. Puis qu'après, en fait, il n'y a jamais de jamais, jamais de toujours. Enfin, on voit bien, il y a des limites à tous les examens. Moi, ce que je voulais aussi pointer, c'était l'intérêt du temps précoce. On le voit, en fait, dans le diagnostic, la problématique que l'on a, c'est l'accès aux examens. Et ça, ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour nous, les IRM, quand je vois, effectivement, ce qu'a montré Nicolas, qui est exceptionnel, des suivis d'IRM, etc. Mais c'est un rêve. Pour nous, dans notre hôpital, ce n'est pas possible. Peut-être parce qu'on a trop de patients avec amylose et haute pathologie, mais on n'a pas accès aux examens. Et le problème des scintigraphies, s'il faut qu'on avance vers un dépistage, on a discuté tout à l'heure, des racks, etc., c'est comment on fait pour passer tous ces patients dans les machines. On va vous montrer aussi la scintigraphie pour avoir un intérêt dans la réponse au traitement. Et comment on va faire pour passer tous ces patients. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment réfléchir avec les médecins nucléaires. Et Arnaud l'a vraiment magnifiquement montré. Il n'y a sûrement pas d'intérêt, à mon avis, à continuer de faire des tentatives. C'est notre opinion. On n'est pas là pour pousser sur un truc, mais c'est juste du point de vue pragmatique. Comment on fait ? Je parle devant mon frère, ennemi, sur la scintille précoce et tardif. Mais il faut qu'on avance là-dessus. Le problème, c'est comment... On peut faire des super trucs, mais si les patients n'y arrivent pas et n'ont pas accès, c'est compliqué. Taux de réponse ? Juste pour... J'ai un mot de réponse. Pour faire hyper simple, pourquoi on fait encore des corps entiers ? Parce qu'on fait une scintigraphie osseuse et on rembourse une scintigraphie osseuse. Donc, il n'y aurait pas de remboursement pour le cœur dans l'amirose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer à faire des scintigraphies osseuses quand même, parce qu'un jour ou l'autre, s'il y a un contrôle, je pense que ça va être compliqué à justifier. C'est très... Oui, des tentardifs. Enfin, je veux dire, on fait une scintigraphie osseuse. Après, demain, peut-être qu'on fera juste un pas thoracique avec un cœur et qu'on fera un ratio cœur sur médiastin, cœur sur contrôle latéral. Mais aujourd'hui, on fait encore des scintigraphies osseuses parce que la sécu rembourse des scintigraphies osseuses. Et il y a des AMM pour l'amylose cardiaque, certes, mais il n'y a pas de remboursement amylose cardiaque. Enfin, il n'y a pas un remboursement amylose cardiaque. Donc, on fait des scintigraphies osseuses avec un corps entier et un tentardif. On essaye. Il y a une question de Barnabas dans la salle. Est-ce que la sensibilité de la scintigraphie osseuse pour une HVG à 13 mm est comparable à sa sensibilité pour une HVG plus évoluée à 16, 17, 18 mm ? Autrement dit, à ton avis, si tu devais regarder dans une boule de cristal, dans l'avenir, pour le dépistage précoce de l'amylose, quel rôle jouera la scintigraphie par rapport à la biopsie et l'IRM ? Est-ce que ce sera un choix de première ligne ou secondaire ? Oui, par mon sens, c'est un examen extrêmement performant. Bien sûr, le mieux, c'est d'avoir la napatte du cœur et de couper en morceaux tout le cœur, ce qui est impossible, bien entendu. Donc, oui, la scintigraphie, c'est quand même le plus simple. C'est hyper rapide, c'est très sensible et ça a été montré, bien sûr, sur des hypertrophies mineures au tout début de la maladie que la scintigraphie est positive. Après, entre l'IRM et la scintigraphie, ça dépend aussi de où est faite la scintigraphie, enfin, l'IRM surtout, mais l'IRM peut être prise à défaut et des fois, la scintigraphie peut être positive. Je pense que la scintigraphie, pour moi, c'est quand même, à mon avis, le plus sensible. Mais après, la sensibilité est la meilleure. En fonction de l'épaisseur pariétale ? En fonction de l'épaisseur pariétale, non, pas forcément, parce que dès que la maladie va avoir des dépôts, etc., ça va fixer à un moment. Et même pour des hypertrophies mineures, même pour des gens qui ont 12-13 mm, on a, bien sûr, des scintigraphies positives. J'avais une question sur l'IRM et le suivi pour la Milozael, enfin, je sais que c'est en cours de recherche, mais ce serait à quelle fréquence il faudrait faire les IRM pour voir l'évolution, au bout de six mois, il y a marqué dans le papier, est-ce que c'est tous les six mois, tous les ans après ? Oui, c'est une question non résolue. Le marqueur pronostic, il semble être effectivement à six mois. Indépendant, c'est important d'insister là-dessus, c'est indépendant des marqueurs Mayo Clinique et indépendant de la réponse des chaînes légères. Donc, oui, le meilleur timing, ce serait six mois à confirmer. Merci. Merci à tous les orateurs. Je crois qu'il est temps de passer la parole à Olivier pour la synthèse de cette première session. Donc, Olivier, si tu peux nous résumer le take-home message. Merci Fabrice. Je vais essayer effectivement en cinq minutes de faire une synthèse de cette session. Je retiens que l'imagerie a une place importante notamment dans l'aspect diagnostic, stratification du pronostic et dans le suivi et notamment du point de vue éco-cardiographique avec l'émergence des paramètres de déformations. Alors, en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est quand même, on a une évolution pour un diagnostic de plus en plus précoce et ce diagnostic de plus en plus précoce, il se pose la question notamment de l'absence d'hypertrophie ventriculaire gauche qui est quand même théoriquement la pierre angulaire de notre suspicion diagnostique. et on s'aperçoit que 5 à 9% des patients n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. On retiendra que 10% des amyloselles n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche et je retiens de la présentation qui a été faite qu'il faut véritablement tenir compte des red flags et notamment des signes extra-cardiaques voire des autres signes éco-cardiographiques que l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, cette hyper-hypertrophie ventriculaire gauche, on peut la trouver dans notre cardiomyopathie. Patricia nous a montré que les paramètres de déformation pouvaient être spécifiques malgré ce qu'on avait bien voulu voir dans les publications initiales et qu'on peut retrouver ces anomalies de déformation dans d'autres cardiopathies de surcharge telles que l'amylose, l'hémochromatose, certaines sarcoïdoses. Et je retiens la place d'un paramètre qui pourrait être intéressant qui est le ratio FEVG sur strain longitudinal global supérieur à 4,1 qui finalement montre qu'on a une fraction d'éjection préservée pour un strain altéré et potentiellement chez les patients chez qui persistent un doute, la place de l'IRM mais je reviendrai dessus. Alors, chez les patients avec rack serré et amylose, on a vu qu'on avait une problématique souvent de gradient qui était bas et dans ces cas-là, on va suivre les recommandations et s'intéresser au débit, au flux avec un volume indexé à 30 ml par mètre carré avec la problématique des FEVG basses qui nécessiterait une dobutamine mais qui souvent dans le cas d'amylose répond mal à la dobutamine et on a vu un score calci qui pouvait être prêt à défaut du fait de la physiopathologie des dépôts amyloïdes sur la valve qui fait qu'on a peut-être moins de calcification et dans ces cas-là, des paramètres tels que l'index de perméabilité à 0,25 ou un ratio temps d'accélération sur temps d'éjection supérieur à 0,36 qui ont en plus un impact pronostic et qui permettent une évaluation pluridisciplinaire qui va permettre de faire le diagnostic de rack serré dans l'amylose. Concernant la scintigraphie on l'a vu ne pas utiliser le MDP utiliser le HMDP et le DPD avec toute la discussion qu'on a pu avoir à l'instant avec des protocoles de scintigraphie on retiendra que la phase précoce a quand même une certaine spécificité comme la phase tardive après on pourra en discuter longtemps mais que dans tous les cas ça va nécessiter de réaliser une tomographie pour confirmer l'atteinte myocardique et non pas que ce soit un flux sanguin résiduel. Enfin la place de l'IRM on l'a vu et Nicolas l'a très bien décrit l'IRM n'est pas forcément indispensable dans l'algorithme diagnostique finalement son intérêt c'est potentiellement pour un bilan éthiologique d'une cardiopathie qui n'a pas fait la preuve de son diagnostic notamment pour suspecter ou prouver une amylose EAL ou une forme rare d'amylose tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas perdre de temps parce qu'on est potentiellement sur une urgence thérapeutique et puis une IRM qui a probablement une place dans l'évaluation du pronostic au travers du volume extracellulaire mais également du suivi de nos patients. Voilà ce que je pouvais faire comme synthèse j'espère 5 minutes. Applaudissements 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 Applaudissements